Le 9 mai 2015, samedi donc, les forces vives de la nation, de même que les forces de sécurité, seront face à face pour un dialogue direct. L'objectif, c'est de signer et d'adopter à la fin de cette journée un pacte républicain de citoyenneté. L'initiative de ce dialogue direct est du ministère en charge de la Sécurité, qui en a parlé à la presse hier. Peggy Wédraogo. C'était en fin avril, Célimier annonce la fin d'une traque de plusieurs semaines. Le véhicule bourré d'explosifs est enfin retrouvé. Ce véhicule, réquisitionné par les douaniers, avait été braqué par des délinquants. Ce fait, et bien d'autres justifient l'annonce de ce jour, Samedi 9 mai prochain, les Burkinabés sont conviés à un dialogue direct en vue de la signature d'un pacte. Nous avons choisi d'appeler pacte républicain de citoyenneté. Ce pacte a un préambule dans lequel, quand même, nous magnifions les valeurs morales et républicaines, le vouloir vivre ensemble au FASO, et en 12 points, qui traite du respect des biens publics et privés, du respect des symboles de la nation, du respect des institutions républicaines, du respect de la vie humaine et du respect de la loi tout court. Ce pacte interpelle les populations, les forces vives, à reconnaître l'utilité des forces de sécurité, à ne plus entraver l'exécution de leurs missions et au besoin, à collaborer par les dénonciations pour qu'on puisse donc appréhender les grands bandits. Les participants qui vont représenter les forces vives sont issus de toutes les couches sociales des 13 régions du Burkina. Ce pacte républicain de citoyenneté n'aura certes aucune valeur juridique. Les signatures qui y seront apposées auront cependant une grande valeur morale en ce sens, qu'elles engagent forces de sécurité et forces vives à l'édification d'un Burkina de paix et plus juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !